C'est Amad Ali qui s'élance, qui la travaille, où elle est retombée. Le danger à nouveau sur ce corner, ça va aller au deuxième poteau. Attention, la tête sur le poteau, sur le poteau. Et c'est une tête de Loïc Goujon, j'ai l'impression. Il va s'en sortir Julien Benahim, trouver Maëlle Ilien tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher Maëlle Ilien ? Il va pouvoir déclencher Maëlle Ilien ! Elle est écadrée, elle est écadrée cette frappe et quel arrêt de Vincent Viol. Schéma de jeu, ce circuit de passe, James Lemarère cette fois-ci qui est trouvée. Attention à la reprise, elle était osée de la part dans Sousseau. Avec un point de retrait. Très grand délit de saison. Attention à Emmerick Gomis qui réussit son dribble. Emmerick Gomis, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner d'une frappe ? Emmerick Gomis, ça va retomber derrière les cages de Vincent Viol. Lorsque Saint-Brieuc les a joués en match de préparation. Attention à ce ballon qui va peut-être arriver sur Kevin Fortuné, qui va pouvoir marquer le premier but de la partie en éliminant Sonny Letton. Et là, c'est impeccable. C'est le geste du buteur. Kevin Fortuné n'était pas là contre Châteauroux. Le voilà qui marque pour son retour. En tout cas, il faut mettre Julien Benaïm, le ballon dans la boîte. Ça va revenir au deuxième poteau avec l'égalisation. Peut-être, elle est arrêtée. Et le coup de sifflet de M. Taleb. Un but à zéro à la pause pour l'US Orléans. Christophe Kerbrad pour Abdurah Mandiaï. Derrière, il va être... Ce contrôle était un petit peu compliqué, mais la passe était très appuyée. Matteo Remars était là pour lui venir en aide. Attention à Matteo Remars. Attention à ce pied. Et là, ça va être le carton rouge. Carton rouge, évidemment. On l'a vu directement. Carton rouge. Le ciel qui tombe sur la tête du Stade Briochin. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais malgré tout, on trouve James Lemarer. Il faut armer un centre. Attendre, peut-être que ça arrive. Et ça va arriver avec l'égalisation. Peut-être non. L'arrêt de Vincent Viau. Le ballon qui est joué dans une zone plutôt intéressante. Ça va traîner dans la surface avec peut-être le but. Non, c'est encore stoppé par Vincent Viau. Et moi, je crois apercevoir justement l'ancien Versaillais Johan Akasso qui se prépare. Il y a une main. Il y a une main. Là, clairement, Marvin Elimbi, il a déjà un jaune. Il a déjà un jaune. Carton rouge. Carton rouge. Celui-ci pour Marvin Elimbi qui est rentré de suspension avec James Lemarer dans la boîte. Pour Stan Janos, ça va être arrêté. Sur Kevin Fortuné qui va envoyer une frappe. Et l'arrêt de Sonny Letton. Parfait. Est-ce qu'il faut la frapper direct ? Est-ce qu'il faut trouver un partenaire ? Elle est frappée à mi-hauteur. Elle a reprise derrière. Adabdur Rahman Ndiaye à cet édifice. De pied en pied, James Lemarer. Il faut mettre du monde dans la boîte. James Lemarer qui va mettre un bon centre. Et Nicolas Saint-Rive qui est à la réception. Morgane Jean-Pierre qui va faire l'effort. Morgane Jean-Pierre qui s'emmène le ballon. Sur la frappe de Morgane Jean-Pierre. Il était plein d'énergie sur ce coup-là alors qu'il y a quelques instants, c'est les crampes qui l'empêchaient de se relever. Morgane Jean-Pierre qui vient égaliser dans le temps additionnel pour un stade briochin qui n'a pas démérité. Alors, il y a un changement qui se décide. Alors que je ne comprends pas parce que je vois l'arbitre qui vient d'adresser un carton rouge à un joueur de Saint-Brieuc. C'est terminé. Il n'y aura pas de temps supplémentaire dans cette partie. On n'est pas du tout au bout des six minutes. Mais en tout cas, c'est terminé. Match nul. Un but partout entre l'US Orléans et le stade briochin.